Hémicycle clair-semé pour parler de l'égalité salariale hommes-femmes. Plus de publics que de députés, mais parmi eux, le polonais Janusz Korwin-Mik, avec une idée bien arrêtée sur la question. Savez-vous combien ont compté de femmes dans les 100 meilleurs joueurs d'échecs du monde ? Je vais vous le dire, aucune. Bien sûr qu'elles doivent gagner moins que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Elles doivent gagner moins, c'est tout. Une tirade qui fait bondir cette eurodéputée espagnole furieuse. Selon vous, et selon votre théorie, je n'aurais pas le droit d'être ici comme députée ? Je sais que ça vous fait mal, et ça vous préoccupe que nous, les femmes, puissions représenter des citoyens dans les mêmes conditions que vous ? Eh bien je suis là pour défendre les femmes européennes contre les gens comme vous. Le député de 74 ans n'en est pas à son premier coup d'éclat au Parlement. Au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, c'est déjà lui qui affiche sur son ordinateur « Je ne suis pas Charlie et je suis pour la peine de mort ». Encore lui qui en juillet 2015 fait le « Salut nazi » pour dénoncer l'uniformisation de l'Europe. Il écopera d'une amende de 3000 euros. Aujourd'hui, une enquête est lancée par le Parlement pour décider des suites à donner à ses propos misogynes. Il peut y avoir des sanctions qui peuvent varier d'une réprimande jusqu'à une amende d'un montant de presque 10 000 euros ou ne plus représenter le Parlement de nulle part. Des amendes qui seraient forcément payées par le député incriminé car directement déduites de ses indemnités parlementaires. Merci.